Alors, voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas être trop long sur la question de l'histoire, mais je tenais à ce qu'on sache un peu d'où viennent les Pâques et comment ils sont arrivés à Nantes. Et il y a un contexte, je vais vous parler de ce contexte, il y a le contexte de l'institution, les valeurs humanistes qui ont toujours prévalu à la philosophie de soins de la Fondation de Nantes, en intérêt pour le corps, il y avait tout un mouvement très important de l'antipsychiatrie, j'y reviendrai. Quelque chose aussi autour d'un travail d'équipe assez spécifique, la question de la communauté thérapeutique, les groupes balines, etc. Et au fond, tout a commencé, pourquoi ça ne marche pas ? Voilà, voilà. Avec, je dirais, trois rencontres qui sont, à mon avis, très importantes. C'est celle du Dr. Nieville, repérée, de Mme Sorrentino et de Jean-David, qui est ici avec son épouse Pierrette, qui est une des filles des fondateurs de la Fondation de Nantes et qui a travaillé longtemps comme assistante sociale ici. C'est aussi la rencontre de la psychanalyse institutionnelle, si je peux dire, francophone et américaine. C'est aussi la rencontre de la sociologie et de la psychiatrie ou de l'antipsychiatrie. Et puis, en contexte dans lequel on ouvrait plein de questions, on est au milieu des années 70 sur quelle psychiatrie. Faut-il des portes ouvertes, fermées ? Faut-il porter une blouse, pas de blouse, donner des neuroleptiques, pas de neuroleptiques, etc. Il y a un autre élément très important, c'est que le Dr. Nieville, qui était, il faut le savoir, généraliste, avant de faire sa formation psychiatre, et qui avait un cabinet à chèvres, donc juste à côté d'ici, consultait comme généraliste les patients de la Fondation de Nantes, à l'époque où la Fondation était à l'étoile du matin, qui est maintenant un IMS. Donc, il avait un intérêt pour le corps et il pensait, il trouvait qu'on avait négligé le corps en psychiatrie, qu'il y avait une résistance à s'en occuper et qu'il fallait faire quelque chose pour ça. Par ailleurs, c'était un balintien, donc il animait beaucoup de groupes balintes. Et donc, dans ces groupes balintes avec des généralistes, il y avait bien sûr la question du corps qui était très présente. Il rencontre Mme Sorrentino, je pense par le biais de son mari qui était psychiatre, pour ceux qui connaissent le Dr. Fada, certains diraient le bien nommé, mais voilà. Et en fait, elle raconte qu'elle est en train de faire une expérience pour aller visiter un hôpital psychiatrique à Rome, à l'époque de Basalia. Et son idée, c'était de pouvoir faire un atelier, un atelier artistique, pour pouvoir rencontrer les patients chroniques, les schizophrènes qui étaient dans les hôpitaux à cette époque. Et elle fait partie d'un groupe qui est formé par un sociologue, Gianna Manco, et le Dr. Mikel Erisso, qui a co-écrit avec Basalia ce fameux ouvrage qui avait suscité beaucoup de débats, et puis contribué aussi à ce qui s'est passé en Italie avec la psychiatrie. Donc, il y avait une communauté d'intérêts entre Mieville et Mme Sorrentino sur la question de la chronicité et de la psychiatrie, et puis après on le verra avec Jean-David sur les questions des approches corporelles. Et puis, Mieville avait demandé à Mme Sorrentino de venir présenter son travail-là, et de fil en aiguille, elle est venue animer un atelier, avec une idée qui est quand même importante. Et si je dis ça, c'est parce que ces idées vont imprimer la manière de penser à la Fondation de Nantes. Elle pensait qu'il fallait utiliser l'activité artistique et après l'expression corporelle comme une transition dans le sens des objets transitionnels de Winnicott, et non pas dans le sens de ce qui se pratiquait à l'époque, c'est-à-dire une activité pour occuper des patients, ce qui est quand même fondamentalement différent. Et puis, Jean-David arrive à Nantes, à la même année que Mieville, en septembre 3, il est infirmier, il est intéressé par les approches corporelles, et on l'a appris hier soir et confirmé, parce que je cherchais cette information depuis très longtemps, il avait travaillé à Prangin au début des années 60, il a travaillé avec Michael Woodbury et il a appris la technique des Pâques là-bas à Prangin. Et en plus, lui avait eu un problème de dos et dont la cure qu'il avait suivie s'était fait pour cette raison Pâques. Et donc, il y avait une expérience personnelle. Donc, on pourrait dire que la filiation du Pâques ici, à mon avis, elle vient de plusieurs choses. C'est l'idée d'une psychiatrie ouverte, on ne peut pas dire de l'anti-psychiatrie, des références analytiques sur la psychothérapie de la psychose, la question corporelle et la dimension de l'expérience. Mais en fait, tout a commencé par un intérêt pour la thérapie de famille. Ça a des détours parce qu'il y avait à l'époque l'envie institutionnelle que les thérapeutes de non se forment à la thérapie familiale. Et puis, ils ont organisé un séminaire avec un psychanalyste d'origine chinoise qui a été formé à la Tavistoc et qui s'appelle Carlos Chan et qui était très intéressé par les approches corporelles et aussi la bioénergie de l'OEN qui présente une dimension corporelle qui est importante. Donc, c'était quelqu'un qui avait fait, qui a travaillé avec les adolescents, les patients psychotiques et qui pratiquait le psychodrama. Et dans cette formation, c'est là où il y a un intérêt, il y avait des ateliers d'expression corporelle. Et je pense qu'André doit peut-être se rappeler de ça, c'est que quand nous sommes arrivés en 83 dans cette institution, il y avait encore des séminaires d'expression corporelle qui avaient un peu perdu de leur sens, mais qui étaient toujours là. Et les ateliers d'expression corporelle se faisaient selon les idées de Gina Sapir et notamment avec des choses comme le sculpting qui est utilisé en thérapie systémique. Donc, voilà comment les choses commencent. Il y a même eu des ateliers avec quelqu'un que peut-être certains connaissent ou quelqu'une qui s'appelle Trudy Chop, qui avait monté toute une technique pour la danse-thérapie avec les patients psychotiques. Voilà. Mais venons-en aux coupables. Les deux premiers qui ont fait des Pâques à mort, c'est Jean-David qui propose une cure de Pâques avec Pierre Beauvais qui commençait sa formation de psychiatre et ils vont faire la première cure de Pâques avec des patients. Il y a ce séminaire avec Chan et il y a toujours cet intérêt pour la dimension corporelle et il se trouve qu'il y a un patient qui est très difficile, qui est hospitalisé et là, Mieville décide de tenter une cure de Pâques et il fera cette cure de Pâques avec Mme Sorrentino en complément à une thérapie familiale. Et puis, c'est quelque chose qui marche assez bien, c'est la technique qui est assez convaincante et à partir de là, vraiment, il y a quelque chose qui démarre. Il y a une chose qu'il faut peut-être dire, c'est que la technique prangin qu'on n'a pas vue là consistait à emballer chaque membre avec un linge de bain et qu'il avait été décidé de faire un enveloppement, comme vous l'avez vu sur la vidéo, plus globale avec cette idée qu'il fallait plutôt viser l'aspect holding plutôt que l'aspect, si je peux dire, plus investissement corporel. Et là, on voit qu'il y a peut-être deux branches dans la manière de faire avec les Pâques. Et il y a une autre chose qui a été importante dans cette première cure et aussi après, c'est l'idée qu'il y a le holding, mais il y a aussi la possibilité que le patient fasse l'expérience d'être seul en présence de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des séances qui sont silencieuses où la question, c'est de pouvoir être là. J'y reviendrai. Je voulais aussi dire quelque chose sur les journées d'Annecy. C'était quelque chose qui était très connu, en tout cas à cette époque. Les journées d'Annecy, ça consistait à pouvoir expérimenter trois choses. Le groupe Balink, la relaxation analytique et le psychodrame. Et beaucoup de gens ont fréquenté ce séminaire qui existe toujours, qui est très bien. Et si je dis ça, c'est parce que Méville était très impliquée dans l'organisation de ces journées et cette association. Et qu'il y avait un intérêt pour l'investissement au fond du corps en psychiatrie. Alors, les Pâques commencent à Anand. Et puis, comme vous l'avez entendu, il y a un autre grand responsable, qui est le Barbu que vous avez entendu hier, qui a raconté l'histoire de sa thèse, qui va soutenir en 1981. Alors, je ne vais pas redire tout ce que Nicolas a développé hier, mais peut-être dire deux choses quand même par rapport à ça. C'est vrai que c'est le début des références et c'était très orienté sur la question du holding, du handling, comme il l'a dit hier. Mais au fond, il y a un peu deux axes qui me semblent importants. C'est, d'un côté, la question psycho-corporelle, le holding, l'intégration psycho-somma. Et puis, d'un autre côté, les concepts qui sont liés à la psychothérapie des psychoses, avec plein de références, notamment Frida von Reichman, mais aussi Sullivan, Searles, Klein, Bion, il y en a d'autres, évidemment. Les fondateurs aussi de l'ISPS, c'est notamment Christian Muller et puis Benedetti. Je crois que c'est très important d'avoir ces deux éléments, ces deux axes, parce qu'il y a une idée qui me semble extrêmement importante là-derrière, c'est que l'idée, c'est qu'au moment où il y a une décompensation, il y a quelque chose que le patient dit et que, dans ce qu'il dit, il y a un matériel qui peut être utilisé après pour faire une élaboration. C'est ce qui fait que la différence entre les packs dits de soutien et ceux d'élaboration est assez ténuie. Et ce n'est pas pour rien que souvent, les packs de soutien finissent par des packs d'élaboration. Comme on est à cette époque-là, je ne peux pas m'empêcher de mettre quand même quelque chose sur l'evidence base, parce que ça correspond, je trouve, assez précisément à ce qu'on peut viser avec les packs, qui dit ça, que la psychothérapie est possible, que la psychothérapie classique est contre-indiquée, qu'il faut mettre un accent sur le présent, faire des interprétations avec prudence, on reviendra sur les modalités, que l'objectif, c'est l'intégration de l'épisode psychotique, donc écouter ce qui se passe, ce que le patient dit, montre pendant l'épisode aigu, pour viser les renforcements des limites du moi et de l'identité, deux, trois séances par semaine sur au moins deux ans, et surtout que le thérapeute doit avoir un haut degré de tolérance à la frustration, sans grand besoin de gratification narcissique, là, il y a du boulot. Voilà. Alors, micro-ondes. Si on pense à donner du sens à ce qui se passe, je pense que c'est assez difficile, je pense à une situation clinique, peut-être que certains s'en souviennent, sûrement Rémi, de ce patient qui sautait sur les infirmières pour les protéger des bombardements de micro-ondes que la clinique de Nantes allait subir dans les instants qui suivent. Alors, ça, c'est peut-être difficile à donner du sens. Par contre, ce qui peut avoir du sens, ou ce qu'on a pu trouver, c'est se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça se déclenche, pourquoi maintenant, etc., et ça, on peut trouver. Je reviendrai après sur cette patiente qui se prenait pour un ange gardien, puis qui est arrivée sur ses rollers, ici, à l'hôpital. Je pense que ça doit parler à certains. J'aimerais dire de mode cette patiente qui pensait qu'elle avait détruit la France. Et c'était une patiente qui était bouffée d'angoisse. Je pense que tu dois t'en rappeler, Michel. Cette patiente qui se mettait à genoux devant le bureau pour demander qu'on la soulage, on n'arrivait pas, et on l'a mise dans des packs. Et on a commencé à l'écouter. Elle nous a raconté son histoire. Elle nous a raconté qu'elle portait le prénom de la poupée préférée de sa mère, qu'on avait assez rapidement compris, au fond, que sa mère avait eu une grande difficulté à s'identifier à elle, qu'elle avait probablement développé un faux self. Elle avait rencontré, je vous donne alors lapidairement quelques éléments, plusieurs hommes avec qui elle avait entretenu des relations assez brèves. Et puis, tout d'un coup, elle rencontre un homme qui s'adresse, si on peut dire les choses comme ça, à son vrai self. Et elle se met à complètement décompenser. Et dans l'hypothèse qu'on a élaborée, c'était de dire que probablement, cet homme qui s'était adressé à son vrai self, lui avait montré qu'il y avait quelque chose en elle qui était faux, qui n'était pas elle, et que c'était la relation qu'elle avait établie avec sa mère. Et qu'au fond, ce qu'elle souhaitait, c'était pouvoir établir une autre relation et qu'il fallait détruire ce lien qu'elle avait. Sa mère était française et que, dans son délire, elle le disait, j'ai détruit la France. Et j'ai beaucoup d'émotions en pensant à ça. Quand on lui a dit ça dans un pack, c'était un effet d'apaisement tout à fait incroyable. Elle est peut-être un peu mythique ou idéalisée, cette histoire, mais pour moi, c'est le prototype de ce qu'on peut faire avec les patients psychotiques, dans le sens où, tout d'un coup, cette expérience folle devient quelque chose d'humain, quelque chose que tout le monde peut partager. Et cette patiente, elle est partie très bien. Elle s'est mariée avec cet homme. On l'a revue après. Très belle histoire. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on soigne ? Alors, il y en a beaucoup qui ont déjà vu cette planche. Il faut se demander quel est l'objet du soin. On pourrait dire que c'est ce que Winnicott appelle les troubles de l'intégration, avec son cortège de défense archaïque qu'on connaît. Je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à une chose sur laquelle insiste beaucoup Michel Miazza, sur les trois modèles du soin psychanalytique que le professeur Ouzel a déclinés. Je trouve que ça éclaire quand même pas mal les choses. Le dévoilement, c'est-à-dire ce qui peut être interprété dans une psychothérapie classique. Le deuxième, c'est la décharge, c'est-à-dire comment on peut, de manière un peu cathartique, se décharger en parlant à quelqu'un. Et puis, le troisième objet qui nous occupe, c'est la contenance. Et voilà comment c'est défini. Ça, c'est Chikon qui écrit ça en faisant référence à Ouzel. Ce qui soigne est l'expérience selon laquelle la vie émotionnelle troublée, perturbée, douloureuse, trouve un espace dans lequel elle puisse être reçue et contenue. Et la douleur est contenue lorsqu'elle est comprise. Contenir une expérience, c'est la comprendre. Alors, il y a énormément de références par rapport à ça. J'ai envie de faire un lien avec ce qu'a dit Anne Silver, avec son cas tout à l'heure. Et puis, une expérience qu'a racontée plusieurs fois Florence Schmitt, comment ce qu'elle a fait avec sa patiente qui s'appelle Priscilla, avec qui elle a eu, je dirais, une aventure thérapeutique assez invraisemblable. Elle l'a écrite dans deux articles, où elle est allée à côté d'elle, tous les jours, pendant six mois, à la même heure. Et elle raconte un peu ce qu'Anna racontait, c'est-à-dire qu'au début, elle partait, elle ne voulait pas de sa présence, elle l'a même agressée verbalement et tout, mais petit à petit, elle a noué un lien, jusqu'à ce qu'elle puisse faire une thérapie. Cette patiente a même mis, pour la petite histoire, parce qu'elle est assez comique, une annonce dans le journal pour dire « Schizophrène hospitalisée cherche un mari ». Et elle l'a trouvée, elle a eu un enfant avec, qui va très bien. Elle passe ses vacances dans le Grand Nord, elle se fait comme un diabétique, ses injections neuroleptiques des peaux. Voilà, on peut lire cette histoire-là. Je voulais donner deux références, peut-être parce que ce n'est pas celle-là qu'on cite en premier, Michael Balin, qui est un peu oublié, et puis René Roussillon, qui est par contre très présent, parce que ça définit, ou il définit assez bien, l'objet du soin. C'est une citation de l'article de Roussillon, « L'impensée du traumatisme ou les situations extrêmes ». Voilà ce qu'il écrit. « L'une des caractéristiques fondamentales des situations extrêmes, l'une de celles qui produisent l'impact traumatique le plus important, est le fait qu'elles sont irreprésentables, voire insignifiables. » Ce qui veut dire que la symbolisation ou la transformation n'est pas possible, et alors c'est la fuite motrice, la fuite effective, l'évacuation hors du champ perceptif. « Le sujet se retire de lui-même, il se retire de son expérience subjective, il se quitte, se coupe de lui-même. » Alors voilà, je trouve que ça illustre un peu la chose. C'est, à mon avis, ce que Winnicott appelle le gel. De Coulon hier a bien rappelé cette histoire, c'est que si on peut mettre les patients dans un environnement adapté, on peut tenter une expérience de maturation, soit un dégel. Et c'est là où il y a une perspective thérapeutique qui doit se passer par l'étayage, au fond, d'un espace psychique d'un autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester seul face à cet éprouvé, et au fond, c'est le psychisme de l'autre qui va permettre qu'une transformation puisse se faire. la relation à l'autre peut lui offrir à recommencer à sentir, voir ou entendre. Voilà, donc il faut trouver un dispositif de la rencontre, et le Pâques en est sûrement un. Baline, dans « Défaut fondamental » dit ça, je le cite, « La principale caractéristique du défaut fondamental, enfin les caractéristiques sont les suivantes. 1. Tous les événements qui s'y produisent appartiennent exclusivement à deux personnes. Il n'y a pas de troisième personne présente, on est vraiment dans la relation duelle. 2. Cette relation à deux personnes est d'une nature particulière et diffère totalement des relations humaines qui nous sont familières au niveau oedipien. 3. La force dynamique qui opère à ce niveau n'est pas de l'ordre du conflit. Et enfin, très important, le langage adulte est souvent inutile ou trompeur pour décrire les phénomènes qui surviennent à ce niveau parce que les mots n'y ont pas toujours leur sens conventionnel agrégé. Ça fait quand même penser aussi à la question de l'impensée, de ce que dit Roussillon. Voilà. Donc, ceci pour essayer de définir un peu quel est l'objet du soin qui, à mon sens, justifie en tout cas pour part l'idée de pouvoir essayer une approche par le biais corporel comme support pour entrer en lien, pour établir une relation soignante, thérapeutique, tout ce qu'on veut. Je vous rappelle cette fameuse citation, à ses débuts, le bon environnement psychologique est un environnement physique. Il y avait cette autre chose à laquelle je faisais référence tout à l'heure. L'idée de Winnicott, c'est la capacité d'être seul en présence de l'autre. Et on sait très bien que c'est assez difficile à expérimenter si on n'a pas un cadre qui permet ça. Je crois que la majorité des activités de la vie quotidienne et des accompagnements qu'on fait avec les patients permettent pas tellement cette expérience-là, alors que le PAC offre vraiment, je dirais, toutes les possibilités pour pouvoir simplement être là, être avec. Être avec, il y a un personnage, à mon avis, qui représente assez ça, c'est celui-là. Dans toutes les circonstances, il est là pour accompagner ceux que vous savez. Et j'ai retrouvé une petite citation de Racamier que j'aime beaucoup. Voilà ce qu'ils disent sur la présence. Pour le patient, la première qualité du psychiatre, du soignant, du groupe traitant, c'est tout simplement d'être là. Et on sait, et vous savez tous, comment, avec, enfin, dans certains moments, avec les patients, c'est très difficile d'être là, c'est très difficile de rester là, c'est très difficile de résister à la destructivité. Anne Silver nous l'a montré. Je crois que le témoignage qu'on a vu hier montre aussi ça. Et, enfin, il y a beaucoup de manières de comprendre ça. Je pensais notamment aux théoriciens du fonctionnement en extériorité, de la troisième topique, de l'idée de l'espace psychique élargi, de jamais, enfin, etc. Il y a beaucoup, au fond, de conceptualisation qui permettent de comprendre cette nécessité-là. Et je finirai ça avec, avant de passer au cadre, avec une citation d'Esther Bick. Alors, je vais la lire avec vous, je l'ai mise là. Je trouve qu'elle résume bien les choses. Les parties de la personnalité sont ressenties comme, n'ayant qu'une force liante entre elles, et doivent de ce fait être tenues passivement ensemble, grâce à la peau, faisant office de frontière. Mais cette fonction interne de contenir les parties du self dépend à l'origine de l'introjection d'un objet externe, reconnu à remplir cette fonction. Ultérieurement, l'identification à cette fonction de l'objet remplace l'état de non-intégration et permet le fantasme des espaces internes et externes, c'est-à-dire, au fond, la contenance. Alors, pour arriver à la question du cadre, quelque chose de très sérieux, une bonne citation de Coluche, la bonne longueur des jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Eh bien, c'est la même chose pour le cadre, c'est-à-dire que le cadre, c'est ce qui permet au fond que la thérapie puisse se faire. Alors, quand on a un objet du soin, comme je viens de le décrire, de quoi est-ce qu'on a besoin ou qu'est-ce qui peut être utile à ça ? Eh bien, si vous l'avez compris, l'idée, c'est que l'expérience du PAC, l'expérience corporelle, peut servir de base à ce cadre-là. Donc, l'objet du soin devrait déterminer son cadre. On a vu qu'il y avait quelque chose à toucher qui n'était pas du verbal. Donc, il faut trouver, au fond, une autre stratégie pour toucher ce qu'il y a de plus archaïque. Tchikon nous le rappelle. Il est écrit, « Soigner cet être en contact avec les parties infantiles. » Et au fond, on a ça. D'un côté, tout ce qui va du côté de la psychothérapie classique, thérapie des contenus, et de l'autre côté, ce qui va du côté de la psychose avec une thérapie plutôt du contenant dans lequel le corps a quelque chose à jouer. Alors, ça, ceux qui connaissent, connaissent aussi cette citation par cœur. Je pense qu'elle est vraiment extrêmement importante. Winnicott interroge le cadre qui est quand même le cadre psychanalytique, qui est l'archétype de la psychothérapie. Il dit ça, « Freud considérait que la situation de maternage allait de soi, alors que ce n'est pas vrai. Je soutiens qu'il s'en est servi afin de donner un cadre à son travail, presque sans savoir ce qu'il faisait. Il s'est intéressé aux angoisses qui font partie des relations interpersonnelles. » Autrement dit, si on ne fait pas une psychothérapie classique, on ne peut pas avoir un cadre comme ça. Et d'où son idée d'avoir un cadre qui est différent pour s'occuper de ça. Le cadre devient l'environnement qu'il contient, faisant référence à son hypothèse sur le fait qu'au début, il y a une indifférenciation. Avant qu'on s'instaure des relations d'objets, nous sommes en présence d'une unité qui n'est pas constituée seulement par un individu. Il s'agit d'une unité formée par la situation, environnement, individu. Donc, chose qui se traduit comme ça. Et voilà un beau tableau de Klimt qui met en évidence peut-être une forme de holding et de handling. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'être dans un holding pour un certain nombre de patients, ça veut dire savoir être ferme, ça veut dire savoir être solide, ça veut dire apporter une limite. Ce n'est pas seulement du cocooning. Il faut pouvoir tenir quelque chose. Voilà, je m'aperçois que dans la foulée, j'ai oublié les exemples cliniques que je voulais donner. On pourra peut-être revenir dans la discussion. Je vais finir avec ça, avec cette équipe, General ID, qui faisait des œuvres ensemble à trois avec une idée, c'est que l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence individuelle et qu'il faut arrêter de croire au génie individuel. Et ceci pour deux choses. Christophe insistait hier pour dire que la recherche était une histoire d'équipe, il faut une équipe de recherche. et Racamier dit ça, la psychothérapie psychanalytique d'un psychotique, c'est une œuvre collective. Et il s'agit bien, pour faire un jeu de main, de faire corps pour pouvoir soigner la psychose. Merci. Applaudissements 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 ... Sous-titrage FR ?